Comment bien sextoter ? Le sexting, appelle ça certains. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach-lauteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de mon petit téléphone qui regorge de messages chabouillants. Alors les amis, est-ce que vous avez déjà sextoté ? C'est-à-dire envoyer des sextos, les sextos, c'est des textos, d'accord ? Des SMS, des textos sexuels. Est-ce que vous l'avez déjà fait ? Est-ce que vous le faites souvent ? Est-ce que vous êtes en couple et vous le faites avec votre copine ? Ou est-ce que vous le faites pour chauffer plein de meufs et coucher avec elle ? Racontez-moi ça dans la description de la vidéo, dans les commentaires. Il y a différentes situations en vérité, différentes façons de sextoter. Parfois, on va le faire en couple pour garder un petit peu le flirt entre nous. On peut sextoter tout à fait, comme j'ai dit, en période de drague, d'accord ? En phase de drague, pour faire monter la sauce, d'accord ? Pour créer une connexion sexuelle entre la fille et toi. Ici, je vais vous communiquer 10 idées pour bien sextoter, parce qu'il faut quand même de la créativité quand tu sextotes. Je viens pas d'inventer un nouveau verbe, là ? Sextoter. J'aime bien. Premier conseil, tu peux sextoter dans plein d'endroits, d'accord ? Je dis texto, mais c'est pas forcément que des SMS. Tu peux envoyer des messages WhatsApp, des messages Messenger, sur Telegram. Tu peux sextoter même en envoyant une note vocale, ou un message écrit, ou même en envoyant une vidéo par WhatsApp. Enfin, tu peux sextoter en vérité de plein de façons différentes. Moi, je vous conseille de commencer doucement. Commencez doucement avec de l'écrit, et prenez la température. Comment commencer, et essayez de mettre l'autre à l'aise, pour voir si elle a envie de jouer ou pas avec vous. Coucou ma puce, je pensais à toi et à toutes les choses que j'ai envie de te faire. Comment tu vas aujourd'hui ? Voilà un exemple de sexto qui passe crème. De toute façon, vous allez voir que de manière générale, dans les sextos, c'est bien de parler de ce qu'on aimerait lui faire, de ce qu'on aime qu'on nous fasse, et ce qu'on ressent, de ce qu'on... Voilà, de ce qu'elle ressentira quand vous lui ferez. Puis aussi, il faut savoir jouer avec l'attente, avec l'anticipation, avec toutes ces choses-là. Deuxième conseil pour les sextos, lui faire un sexto autour de ce qu'elle porte. D'accord ? Tu te souviens de ce caleçon que tu m'as enlevé avec les dents la semaine dernière. Je l'ai remis aujourd'hui. Vous voyez ? Ce genre de choses qui remet un petit peu les choses dans leur contexte en ayant un ancrage, en fait, là-dedans. Troisième conseil, parlez-lui de ce que vous aimez dans son corps avec des détails. J'adore ta façon de te cambrer en levrette. J'adore tes seins quand tu montes sur moi. J'y repense que je les prends dans ma bouche et ça me rend fou. Vous voyez le genre de ton à avoir. Quatrième conseil, ce que vous aimeriez lui faire, et en fait, l'idée, c'est que en lui parlant de ce que vous aimeriez lui faire, elle va l'imaginer. Dans mon guide « Droit au FC », qui est un guide qui comprend 15 conversations sur Adopte un mec et Tinder et par SMS, du coup, après, qui ont mené à du sexe, d'accord ? Avec les 15 filles, j'ai couché avec elles. Elles sont venues chez moi et on a couché directement ensemble. Voyez des exemples de sextos comme ça et des fois, je leur envoie des textes érotiques et elles se chauffent grave sur les textes érotiques. Et c'est une manière de faire ça, de manière... C'est une manière, voilà, développée de faire ça, mais on peut le faire en disant des choses comme « J'ai hâte d'embrasser, de te lécher, de pénétrer ta petite chatte humide. Imagine que là, avec ma langue, je me rapproche de ton nombril, je descends, je tourne autour de tes petites lèvres, tu frémis, t'as envie, mais tu attends, et je descends, etc., etc., etc. » Quand elle rentre dans votre jeu, quand elle joue le jeu ou quand elle surenchérit, en fait, quand elle vous répond, c'est comme au tennis, on voit, elle la répond, encouragez-la, d'accord ? C'est donner de votre validation quand elle répond. Quand elle joue le jeu, c'est pas le moment de jouer le « make out to get ». Quand elle joue le jeu, c'est le moment de lui dire « J'adore ton côté coquine ». Tu vois ? Dans les dynamiques sociales, il faut l'encourager quand elle a un bon comportement. Conseil numéro 6, si vous êtes des plans cul ou en couple et qu'à ce moment, vous êtes loin l'un de l'autre, ce que vous pouvez faire, c'est vous amuser à vous masturber en même temps et à échanger de là où vous en êtes. J'ai la main dans mon caisson. Je bande. Et toi, tu te dois, etc. Je me touche les seins. Ma queue durcit, etc. J'enlève ton soutien-gorge doucement. Rajoutez des émoticônes, d'accord ? Aubergine. Goutte d'eau. Et voilà. Et créer une atmosphère, en fait, autour de ça. Septième conseil, les amis, c'est échanger des souvenirs sexy. Tu te souviens quand on l'a fait devant la cheminée sur une peau de bête ? Tu te souviens quand on l'a baisé devant un miroir ? Je te rappelle quand on l'a fait dans la voiture. Et si vous ne l'avez jamais fait ensemble, dans le cas où vous êtes juste en phase de séduction, vous pouvez parler de vos fantasmes. Par exemple, il faut profiter du fait que parfois, par écrit, avec la barrière de l'écrit, les gens sont plus à l'aise. Elle serait trop timide pour en parler et se lâcher en parlant avec toi, mais le dire derrière son clavier, c'est plus facile. Donc là, parler de ce qu'elle aime au lit, ce qu'elle aimerait faire, de ses fantasmes sexuels, etc. Soyez vraiment enthousiaste, n'y allez pas à moitié, n'y allez pas avec le dos de la cuillère, mais soyez délicat. Laissez pas des non-dits, ne soyez pas non plus trop vanille, mais restez délicat. Ne la braquez pas en voulant sexualiser trop comme un bourrin non plus. Mais investissez-vous et faites ça bien et apprenez à sextoter. De toute façon, c'est comme tout dans la vie. Souvent, on obtient un retour sur investissement proportionnel à ce qu'on y met, proportionnel à ce qu'on investit en fait, dans cette personne. Donc moi, je vous encourage vraiment à apprendre à bien sextoter. Vous pouvez, comme j'ai dit, le guide droit OFC, le guide sexualisation et friendzone vous apprendra comment... Je suis en train de rédiger un guide sur les SMS, mais il ne va pas sortir tout de suite. Donc, ça sera pour plus tard. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, récupérer vos formations offertes dans la description de la vidéo. C'est super important, d'autant que je vais envoyer une grosse surprise à ma newsletter. Donc, inscrivez-vous pour ne pas la rater. Je ne rigole pas. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.